Bonjour à toutes, une fois encore je suis ravi de vous retrouver avec cette semaine la thématique des fessiers. Alors je sais que c'est une thématique que vous appréciez et c'est surtout des exercices que vous aimez pratiquer. Alors on va commencer avec un petit échauffement. On va démarrer les pieds parallèles, bien souples dans les jambes. Une bonne posture au niveau du dos, les abdos serrés, on va placer les mains au niveau des hanches. Et on va commencer simplement par l'exercice du dégagé sur les côtés, ce qui nous permet de stimuler les moyens fessiers. Allez, cherchez à bien souffler, essayez de répéter l'exercice plusieurs fois. Et plus vous allez être à l'aise dans l'exercice, plus on va chercher à descendre dans les appuis. Allez. Alors j'espère que vous êtes motivés, parce que là on a un sacré programme aujourd'hui qui nous attend. Et vous allez voir, ça ne va pas être de tout repos. Alors une fois que vous avez le travail sur les côtés, si vous voulez augmenter un tout petit peu l'intensité, on va faire la même chose, un dégagé, une flexion. Et lorsque l'on remonte, on attaque à nouveau avec le dégagé sur les côtés. C'est ce qui augmente la fréquence cardiaque, ce qui permet de stimuler davantage les muscles. Alors bien évidemment, si vous démarrez le programme, c'est la première fois. Vous savez toujours, il y a des consignes, il y a des options. Vous pouvez adapter le travail. Dans ce cas-là, vous faites juste l'exercice du dégagé, celui que l'on a fait précédemment. Et si au contraire, vous êtes à l'aise, on cherche à descendre un peu plus bas dans les jambes. Parfait. Premier exercice. Exercice numéro 2, c'est la même chose. On va chercher à solliciter beaucoup plus le grand fessier. Et dans ce cas-là, on va dégager vers l'arrière. Alors le piège de cet exercice, faites bien attention lorsque la jambe se dégage en arrière, à ne pas cambrer au niveau du dos. L'exercice n'est pas précipité. On contrôle bien le mouvement, on sent bien l'exécution. Et on doit sentir la fesse qui chauffe. Allez, là encore, vous essayez de répéter une quinzaine, une vingtaine de répétitions. Déjà, on sent le travail qui s'installe. Voilà, on sent les fessiers qui chauffent un peu. C'est une bonne préparation. Une fois que vous avez fait le travail comme ça sur l'arrière, on revient sur l'exercice de départ, flexion, élévation latérale. Voilà. Essayez peut-être d'aller un petit peu plus haut sur l'élévation, que l'on appelle l'abduction. C'est un bon moyen de stimuler les fessiers. Dix répétitions, et on reprend le travail avec l'arrière. Allez, expirez. Accrochez-vous. Allez, les quatre dernières. Les trois dernières. Les deux dernières. Et on relâche. Parfait. N'hésitez pas à faire des pauses. Soufflez, récupérez, régulez. Au niveau de la fréquence cardiaque, on est sur un travail de renforcement musculaire aujourd'hui, avec un focus au niveau des fessiers. On attaque première partie. On va prendre appui sur une jambe. Bien stable dans les appuis. On essaie d'avoir le poids du corps au-dessus de la cuisse. Et on va commencer avec le mouvement du repeaters. On va monter le jume sur la poitrine, en essayant de travailler avec les bras. Si toutefois les bras vous gênent, vous placez les mains au niveau des hanches. Essayez d'avoir un bon maintien sur le dos. Et surtout, continuez de penser à bien souffler. Allez, c'est notre troisième exercice. C'est celui qui nous permet de finaliser l'échauffement. Parfait. On va chercher à dégager l'autre jambe sur l'arrière. On maintient le poids du corps. On vient stabiliser les mains sur la cuisse. On serre les abdominaux pour ne pas cambrer. Et sans lancer la jambe, on va chercher à contracter la fesse pour élever la jambe vers l'arrière. Voilà. Donc, si vous démarrez, effectuez ce même mouvement, mais n'effectuez que 10 répétitions. 10, 12, 15 répétitions maximum. Si au contraire, vous êtes à l'aise dans l'exercice, n'hésitez pas à monter 20 ou 30 répétitions pour bien sentir le muscle qui chauffe en profondeur. Et là, ça travaille. On sent le galbe qui s'installe. Allez, 4, 3, 2, 1. On relâche. On soulage un petit peu les tensions. Pas trop longtemps. On revient sur la même position, toujours à l'appui sur cette jambe droite. Et cette fois, on va aller beaucoup plus en profondeur. On va partir avec l'exercice de la fente. Donc, vous allez descendre en flexion de jambe. La jambe de devant, le genou au-dessus du pied. Ça, c'est impératif pour avoir de bons appuis et protéger le genou. Le dos bien droit, les mains au niveau des hanches. Et c'est avec le genou arrière que l'on va chercher la descente dans le sol. Et lorsque vous remontez, on appuie sur les pieds, mais pas seulement. on cherche à serrer les fesses pour avoir un travail efficace au niveau du fessier. On remonte, on serre les ados, on serre les fesses et on pense à bien souffler. Allez. 15 répétitions, 20 répétitions. Et comme on l'a dit en début de séquence, ça peut être jusqu'à 30 répétitions pour les meilleurs. On sent le travail. On sent qu'il y a un travail efficace complet sur la cuisse, sur la fesse. C'est le meilleur moyen d'obtenir du résultat et de galber efficacement. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On revient de face, on fléchit un peu les jambes et on reprend le petit dégagé sur les côtés. On souffle bien. On refait exactement la même chose avec le transfert. Pensez à toujours serrer les abdos, c'est important. Et puis on va enchaîner avec un deuxième exercice cette fois. Vous allez reprendre le dégagé vers l'arrière, vous allez continuer de serrer les abdominaux et vous allez essayer d'augmenter un peu l'intensité avec les bras. C'est une transition. Ça permet de réguler au niveau de la respiration. Ça permet de réguler la fréquence cardiaque et ça permet de récupérer un petit peu au niveau des jambes. Expirez. Et puis on refait exactement le même travail de l'autre côté. On fléchit bien le genou au-dessus du pied, les mains au niveau des hanches et ça repartit avec la flexion. Donc 15 répétitions en essayant toujours de sentir le rapprochement des fessiers lorsque vous arrivez en haut. Ça chauffe. Concentrez-vous bien sur le geste. Allez, on arrive dans les 5 dernières. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Parfait. C'était notre première partie. On l'effectue debout. On essaie d'effectuer 10, 15, 20 répétitions. On peut effectuer cette séquence 2 ou 3 fois de chaque côté. C'est un bon moyen de démarrer. Maintenant, je vous invite à passer sur le sol. On va partir en position à genoux. Donc on va bien déposer les genoux sur le tapis. Prenez soin d'écarter un petit peu les genoux au départ. Ça, c'est pour la stabilité. On va venir déposer également les avant-bras. Le dos doit être incliné. Mais attention, engagez surtout vos abdominaux. En cours d'exercice, vous ne devez jamais, jamais cambrer au niveau des lombaires. On va partir. On appuie sur un genou. Et puis de l'autre jambe, on va chercher simplement à dégager cette jambe en arrière et sur la pointe de pied. Et comme on a pu le faire tout à l'heure debout, on va élever la jambe en recherchant la contraction du fessier. On ne va surtout pas chercher à lancer la jambe. Non. On contracte. On sent le muscle qui fait l'effort et on sent la jambe qui s'élève en même temps. Allez, soufflez bien lorsque la jambe monte. Relâchez les épaules en même temps. Relâchez la tête. N'ajoutez aucune autre tension. Pensez toujours à vos abdominaux. Et là encore, vous essayez de répéter une vingtaine de répétitions. Alors cet exercice, c'est particulièrement bon parce qu'il sollicite la jambe avec un levier quand même relativement important. La jambe est tendue. C'est bien le fessier du travail mais vous avez aussi l'arrière de la cuisse qui est stimulé. Et au terme des 20 répétitions, vous fléchissiez la jambe. Vous emmenez le genou à la poitrine et vous repartez à l'extension en essayant de pousser le plat du pied vers le haut et vers l'arrière. Allez, même chose, une vingtaine de répétitions, ça peut être 10 si c'est la première fois. Ça peut être un peu plus si vous êtes des championnes. À vous d'adapter le travail. Alors l'erreur que l'on voit souvent sur cet exercice-là, c'est que beaucoup de personnes lancent la jambe. Il faut surtout essayer d'avoir un bon contrôle. Pensez à bien galber et à bien engager vos muscles. Et même chose, lorsque l'on a fini la série des 20, on plie un petit peu plus la jambe. On fait attention à ne pas creuser. Et à partir de là, on descend le genou vers le bas pour remonter le plat du pied, cette fois beaucoup plus vers le plafond. C'est un exercice d'extension au niveau de la hanche. Et si vous l'accompagnez bien avec la fesse, vous allez rapidement sentir son efficacité. Alors on sent que c'est dur, on sent que ça travaille. Accrochez-vous à la maison, poussez les meubles, faites-vous un peu d'espace, pensez à ouvrir les fenêtres pour bien respirer et restez motivés. C'est là la clé de la réussite, c'est le contrôle, la respiration et la motivation. On sent le travail, on sent que ça chauffe au niveau des fessiers. Là, on est vraiment sur la notion de galbe. Allez, les huit dernières, sept, six, allez, même si c'est dur, on s'accroche. Les trois dernières, plus que deux. Et la toute dernière, parfait. Faites une petite pause, relâchez, étirez le dos, relâchez vos abdos, cherchez surtout à bien étirer les fessiers. Et lorsque vous avez fait l'enchaînement d'un côté, vous reprenez le même exercice et le même décompte de l'autre côté. Ça va ? On continue, on attaque le passage sur le côté. Alors cette fois, on va se mettre sur le côté gauche. On va bien déposer la main sous la tête. Vous allez surtout chercher à bien fléchir la jambe de sol. Ça, c'est très important. Et là, on va élever l'autre jambe, la jambe supérieure. Gardez le bassin en avant, pense à serrer les abdominaux et d'ici, on va effectuer une extension avec la jambe sur le côté. On revient en inspirant et on repart à l'extension. Donc trois plans de travail, trois exécutions différentes pour un travail beaucoup plus complémentaire. Allez, gardez bien 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 la posture, c'est important. Faites attention en cours d'exercice à ne pas laisser le bassin partir en arrière. On n'aurait plus du tout le même positionnement et là, ça ne serait plus du tout aussi efficace. Donc, cherchez à garder le bassin en avant, verrouiller avec vos abdos et pensez toujours à l'expiration lorsque la jambe s'élève. Premier exercice. Deuxième exercice, on enchaîne avec des petits cercles. Alors, malgré tout, il y a une tension au niveau de la fesse mais essayez d'être relâché. Essayez de ne pas crisper au cours de l'exercice. Essayez encore une fois de sentir que vous accompagnez votre geste et là, en effectuant ces petits cercles, vous allez stimuler le petit, le moyen et le grand fessier. Trois faisceaux qui constituent la fesse. Une fois qu'on a effectué cette dizaine de répétitions, vous allez stabiliser, vous allez fixer votre genou beaucoup plus perpendiculaire et lorsque le genou est fixe, on effectue une extension avec la jambe. La jambe, elle part du pied, elle vient au genou, on revient avec le talon vers la fesse et on reprend l'extension. Allez, expirez. Alors, c'est très important. Lorsque vous effectuez ce type d'exercice, ne tendez jamais complètement la jambe. On ne travaille pas en force sur une articulation. On garde toujours un petit peu de souplesse justement pour bien la protéger. Allez, on va chercher loin devant, on amplifie un petit peu les leviers. Là, le fait de tendre la jambe, ça permet de stimuler également l'extérieur de la cuisse. C'est encore plus efficace et on sent que ça travaille. Accrochez-vous. 3, 2, 1, on revient avec les cercles. Allez, ce qui nous permet de récupérer un petit peu finalement l'exercice des petits cercles qui est parfois difficile. Allez, une dizaine de répétitions et lorsque vous avez fait l'extension plus le kick perpendiculaire, on essaie d'associer les deux mouvements dans une même séquence. Allez, je suis sûr qu'à la maison, ça chauffe. Je suis sûr que vous ressentez le travail. Je suis sûr également que vous vous accrochez. Allez, tenez bon, on est presque à la fin. On prend bien l'extension. Soufflez, 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 et expirez. Allez, deux allers-retours. Le tout dernier, on revient et on finit simplement par les petits cercles. Allez, une dizaine encore. plus ça chauffe, plus on risque de précipiter le travail. Prenez au contraire le temps de bien placer votre exercice et de bien contrôler l'exécution. C'est comme ça que vous aurez encore plus de résultats. 3, 2, 1, on relâche. Dernière séquence, on va partir cette fois allongé sur le dos. Je vous invite à partir avec les pieds bien à plat, la tête sur le sol, les bras le long du corps. Et là, on va dans un premier temps élever le bassin. Alors faites bien attention à ce que ce soit le bassin qui s'élève et non pas le dos. Souvent, on voit justement qu'il y a trop d'amplitude et le dos qui creuse. Faites attention à bien serrer les abdominaux, à lever le bassin et ne pas trop décoller le bas du dos. Une fois que vous êtes en haut, on va solliciter les fessiers. Donc prenez le temps dans l'exécution de bien sentir la descente. On relâche progressivement et lorsque le remonte, les deux fessiers se rapprochent en expirant. Allez, répétez plusieurs fois cette séquence. Prenez le temps de bien sentir justement le cadre du travail. Les fessiers qui démarrent en bas et sans toucher le sol et le bassin qui remonte peu à peu par la contraction du fessier. Alors si vous voulez être encore plus efficace dans le travail, vous allez sentir les fessiers qui se contractent mais essayez de penser toujours à vos abdominaux. C'est un travail de co-contraction abdominaux-fessiers pour venir stabiliser encore plus le bassin et vraiment engager tous ces muscles profonds. Allez, expirez. Les cinq dernières. Quatre, trois, deux, un. Et là, on va poursuivre avec un travail statique, ce qu'on appelle le travail isométrique. Vous stabilisez bien, vous essayez d'élever le bassin contre la pesanteur en prenant toujours soin de protéger votre dos en essayant de ne pas se crisper et en essayant vraiment de sentir qu'il y a ce tenus musculaire qui s'installe. Vous pouvez rester quelques secondes comme ça. Vous allez voir que plus le temps va passer, plus la fatigue va s'installer, plus ça va être difficile de tenir. Donc c'est un vrai travail. Le travail statique est un très bon travail. Et au bout de quelques secondes, vous pouvez reprendre le même travail en dynamique. Allez. Donc quatre séquences différentes, quatre formes d'exercices différents et surtout, quatre résultats différents. On va solliciter les muscles complémentaires. On a les petits, les moyens et les grands fessiers. Ce sont des faisceaux différents. Et là, on est sur un travail beaucoup plus profond dans les muscles fessiers profonds qui viennent vraiment stabiliser le bassin et la colonne vertébrale. Donc c'est très important de varier au maximum vos exercices avec des amplitudes différentes et des formes différentes. Parfait. Stabilisez à nouveau. Vérifiez bien le relâchement de votre ligne d'épaule. Appuyez sur les pieds, serrez les fessiers. Pensez aux abdos et soufflez longtemps, longtemps. Parfait. N'hésitez pas en cours d'exercice à effectuer des petits étirements des fois pour soulager un petit peu les tensions dans le bas du dos pour relâcher les fessiers. Si vous êtes sur un niveau plus avancé, n'hésitez pas, vous pouvez enchaîner, vous pouvez vraiment multiplier les séquences. En revanche, si vous débutez, prenez le temps encore une fois. On repart, bien à l'appui et si vous voulez monter dans l'intensité, vous allez déposer cette fois le pied droit sur le genou gauche. Alors au cours de l'exercice, faites super attention à ce que le bassin reste bien dans l'axe, bien face au plafond. On ne dévie pas avec le bassin et une fois qu'on a la position départ, on reprend le même travail en appuyant bien sur le pied et encore une fois en recherchant la contraction des fessiers. Donc là, on est dans la difficulté. vous avez un premier exercice avec les deux pieds sur le sol. L'option un petit peu plus difficile mais qui reste quand même relativement accessible. Option encore plus difficile, le même travail en levant le pied du genou. Et là, on a beaucoup plus d'impact au niveau des muscles. Allez, n'accélérez pas. Sentez bien l'accompagnement. Je pousse sur le pied, je serre ma fesse, ce qui me permet d'élever mon bassin. Revenez peu à peu vers le sol mais sans toucher. Et enfin, la toute dernière étape, la plus difficile, vous pouvez tendre la jambe pour avoir un levier encore plus conséquent. Allez. Et là, on sent que c'est dur. On sent que le travail est efficace. Il y a le côté esthétique et puis il y a le côté fonctionnel. Le côté fonctionnel, c'est tous les exercices et les mouvements de la vie quotidienne. C'est important pour marcher, pour courir, pour porter, pour se baisser. Il faut avoir des bons muscles. Et là, vous êtes vraiment dans cet objectif-là. Allez, cinq répétitions. Quatre, trois, deux, un. Parfait. Faites une petite pause. Relâchez un petit peu. Pensez à vous étirer. Pensez à vous hydrater. Une fois qu'on a effectué le travail d'un côté, on reprend le même travail de l'autre côté. Donc, vous pouvez déposer soit les deux pieds sur le sol, soit déjà monté dans l'intensité avec le pied sur le genou, le pied décollé ou alors, la version beaucoup plus difficile, la jambe tendue vers le ciel. Voilà. Quatre séquences. Quatre séquences d'exercice. C'est important de varier le plus possible ces formes d'exercice, les amplitudes, pour justement optimiser le résultat et le travail. Les muscles sont complets. Il y a plusieurs faisceaux. Il y a des muscles profonds. Il y a des muscles superficiels. C'est important de tous les travailler. Donc, essayez vraiment de miser sur le ressenti, la concentration du geste et la contraction musculaire. Et c'est comme ça que vous allez obtenir du résultat. Voilà, c'est la fin de notre séance. J'espère qu'à la maison, vous vous êtes accrochés et surtout, vous avez ressenti tous les effets de notre séance. On se rappelle, il y a le côté esthétique et puis il y a le côté fonctionnel pour la santé. C'est très important d'avoir un bon galbe de bons muscles, les abdominaux, les fessiers et les muscles de la posture, les muscles du dos. Essayez de pratiquer 5-10 minutes. C'est déjà très bien pour faire un petit peu d'exercice et bien sûr, si vous avez plus de temps, c'est encore mieux. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine série sur la chaîne YouTube Duel. Je vous dis à bientôt.